bonjour chers amis aujourd'hui je voudrais vous parler d'un concept très important celui du plaisir et de la douleur d'abord qu'est ce que ça vous évoque ces deux mots marqués en commentaire le plaisir et la douleur alors d'un point de vue développement personnel donc je vous dis d'abord ce que les gens pensent d'une façon générale donc le plaisir c'est bien la douleur c'est pas bien voilà ça c'est ce que les gens y pensent en fait par exemple le plaisir c'est de se dire le vendredi soir c'est la fête le vendredi soir le samedi le dimanche c'est la fête voilà ça c'est le fait du plaisir le vendredi le samedi et le dimanche et la douleur c'est la semaine de travail du lundi au vendredi premier exemple basique tout le monde pense comme ça ou quasiment tout le monde mais ici sur cette chaîne je vous invite fortement à penser d'une façon différente à celle là pourquoi parce que cette vision est très limitée le plaisir immédiat est bon certes mais se consume très vite trop vite je dirais par exemple quand vous achetez une voiture quand vous achetez même une maison vous savez le plaisir que procure l'achat d'une maison dure six mois seulement et ensuite le niveau de plaisir diminue pourquoi pourquoi parce que voilà trop de confort trop de plaisir c'est pas bon en fait tu donnes que des bonbons à un enfant tu as tu as aussi alors j'aime bien cette idée qu'on donne aux enfants des bonbons on leur dit si tu es sage tu auras des bonbons supposés plaisir bonbons égale plaisir alors que les bonbons sont font mal mal aux dents font mal à votre santé voilà et donc en fait on inverse les valeurs ça va pas du tout et donc qu'est ce qui se passe plus tard des problèmes de santé des caries etc moi ce que je vous propose c'est d'inverser les valeurs comme avec le coup des bonbons mais de faire en sorte que les douleurs deviennent des plaisirs je m'explique par exemple de faire des défis vous marquez un défi voilà sur la chaîne des personnes qui entreprennent dans la vie qui qui sont heureuses et passionnés à vie et qui veut et ou qui veulent le devenir c'est possible mais il faut faire des efforts comment on mesure l'effort comment on mesure le plaisir lié à la douleur c'est quand en fait tu fais des choses que jamais tu n'aurais fait par exemple quand j'ai sauté d'un avion en parachute mon cerveau il est en mode douleur tu vois quand je montais dans l'avion quand je suis monté dans l'avion hop 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 la douleur elle montait elle montait elle montait alors autant avoir de la douleur profitez-en les amis mettez quelque chose utile dans le processus par exemple j'avais peur j'avais le vertige je me suis dit ta douleur ta vertige bah vas-y autant autant que la coupe soit pleine autant autant voilà tout péter d'un coup tu vois et ben une fois que j'ai sauté de la viande c'était difficile encore une fois mais quelques jours après je suis honnête avec vous je me sentais bien mieux et maintenant je peux me mettre comme ça au bord d'un immeuble et dire ça va tout va bien alors qu'avant j'étais comme ça paralysé inversé la douleur et le plaisir quand vous arriverez à faire cela si vous avez des questions posez les moi en commentaire parce que c'est un comment c'est un c'est une idée très simple mais à mettre en pratique c'est une autre histoire voilà donc inversé faites l'effet vapeur j'aime bien dire l'effet de la vapeur inversée tu vois c'est un peu comme si tu cuisées une viande et bam tu retournes tu retournes la cocotte minute la cocotte minute elle comprend pas ça va ça va exploser de partout tu vois et ben c'est ça qu'il faut faire dans votre vie sur le coup c'est difficile je sais bien mais après soyez assuré vous allez avoir une vie heureuse et passionnée voilà alors sortez des caricatures peut-être que certains vont penser des choses mais voilà sortez de la douleur est une douleur aller au delà quelqu'un qui me dit jordan tu es un hum hum et ben finalement si vous pensez comme tout le monde vous restez le vous passez toutes vos journées comme ça à dire ah il ou elle m'a dit ça donc je suis ça alors que donc vous êtes sur la chaîne de développement personnel chers amis alors que le vrai concept c'est les gens te disent selon ce qu'ils pensent eux par exemple si on te dit jordan tu es un pauvre con figurez vous qu'en grattant un petit peu et ben la personne qui a dit ça on lui a sûrement dit un jour avant ou une semaine avant toi tu es un pauvre con tu vois et en fait c'est vrai quoi voilà mais les exemples sont tous vrais voilà je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est un peu comme quelqu'un qui il te dit oui je côtoie une dame très régulièrement elle me dit jordan tu es gentil mais cette dame elle est gentille tu vois il y a des autres personnes qui me disent par exemple jordan tu fais pas attention c'est des gens qui ne font pas attention tu vois voilà allez vraiment au delà de ce que vous voyez de ce que vous entendez écoutez regardez c'est très important et agissez chers amis voilà donc plaisir plaisir et douleur retenez bien ces deux concepts ces deux idées il faut que vous renversez vous renversez la table vous allez voir c'est extraordinaire les gens les gens au début vont dire pourquoi tu fais ça et après ils vont te demander comment tu fais ça pourquoi comment tu vois l'évolution de mentalité voilà chers amis merci pour votre écoute et à très vite pour de nouveaux concepts vous pouvez me donner des idées de vidéos et je j'honorerai au maximum celle ci à bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501